— Clairement, parce que je pense vraiment... Effectivement, il y a eu tellement peu de campagnes et tellement peu de débats que le seul sujet sur lequel il est sorti, c'était vraiment les retraites. Et donc je pense qu'il est complètement recevable à dire « Écoutez, vous m'avez élu. Vous saviez que j'allais faire cette réforme si vous m'élisiez. Et donc j'ai cette légitimité ». Moi, je crois qu'il y a un effet de résonance entre deux choses. Il y a une critique de la procédure parlementaire que, moi, je trouve parfaitement mal fondée. C'est-à-dire que tout ça est dans la Constitution, 49-3, etc. Je ne comprends pas pourquoi on fait grief à ce président, à cet exécutif, en particulier, d'avoir utilisé les méthodes qui ont été utilisées pendant la procédure, puisque ce sont des choses qui, encore une fois, sont parfaitement constitutionnelles et qui sont très traditionnelles et qui ont été énormément utilisées. — Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là, ce fils ? — Et j'ajoute pour un sujet dont, en plus, on savait dès le début qu'il serait traité par le président, puisqu'il s'est engagé dessus. — Alors comment vous expliquez ce rejet ? — Il y a une résonance entre... — Ah ! Putain ta gueule ! — Ce rejet que je trouve mal fondée... — Ah ! Mais quoi ? Mais what ? — Et il y a un rejet qui est probablement également mal fondé, mais pour le coup, c'est pas discutable, qui est le rejet de la personne du président. C'est-à-dire que pour les mêmes raisons, effectivement, vous avez complètement raison, on est élu quelqu'un... — Ah ! Ah ! — Donc il a été élu, entre autres, on vit dans une société médiatique, superficielle, matérialiste, narcissique. Et donc, je pense qu'une des raisons principales, enfin importantes, de l'élection du président, il y a six ans et de sa réélection, c'est qu'il a un côté beau, doué... — Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Qu'est-ce que tu connais ? Ferme ta gueule ! — Qui est impressionnant et qui est désirable. — Qu'est-ce qu'il y a par là ? — C'est de la jalousie, c'est de la jalousie. — Mais symétriquement, quand ça se retourne, quand vous vous sentez maltraités, à tort ou à raison, quand vous vous sentez un petit, quand vous vous sentez quelqu'un qui a du mal à accéder à ce à quoi il... à ce qu'il espère, eh bien vous pouvez vous retourner complètement contre cette figure qui semble, en fait, l'incarnation de l'inatteignable. Vous êtes frustrés de votre position sociale, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en sortie... — T'es ça dans ce que tu dis, toi ? — Sale profond, quoi ! — Je trouve que c'est normal qu'il y ait cette symétrie, c'est-à-dire qu'on apprécie quelqu'un qui est beau, qui est doué, qui est manifestement une belle incarnation, mais le jour où on a l'impression qu'on est dans une espèce de rejet de ses aspirations, il n'est pas complètement incompréhensible qu'on se retourne contre la figure de l'inaccessible. — Ça a été énormément utilisé... — Le 49.3 a été énormément utilisé. Effectivement, comme cet article a été énormément utilisé, ça rend son utilisation automatiquement légitime, c'est ça. — Je pense qu'une des raisons principales, enfin importantes, de l'élection du président, c'est qu'il a un côté beau, doué... — C'est l'art et la manière des serrages de pompes par excellence. Mais pour l'analyse psychologique et politique, « Si vous cherchez dans le CV de ce monsieur, vous ne trouverez aucune trace de diplôme. » — Non, non, non. Il a surtout été élu parce que les milliardaires et leurs milliards ne l'ont servendu. Il est sponsorisé par 9 milliardaires, possédant 90% des médias mainstream. Il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Macron n'a pas été élu sur son programme, mais sur la fabrication de la peur de l'autre côté.